Bonjour, je m'appelle Keno Loper et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui fait très peur dans 3, 2, 1... Alors cette histoire, c'est ma mère qui me l'a racontée et c'est arrivé à une collègue à elle. Nous sommes en fin de semaine, Juliette est infirmière, elle a travaillé toute la semaine à l'aie exténuée mais elle a envie de décompresser un peu, elle décide donc de rejoindre ses amis dans une boîte de nuit pas très loin de chez elle qui s'appelle le Pharaon. Ce soir-là, Juliette, elle passe une super soirée, elle est avec ses amis, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu, elle a occasion de danser, de chanter, de faire la fête, elle oublie complètement tous les tracas qu'elle peut connaître dans son métier en étant infirmière à l'hôpital qui a un métier très stressant et très compliqué toute l'année. Elle profite un maximum de sa soirée mais comme toute personne ayant travaillé toute la semaine, elle se retrouve fatiguée un peu plus tôt que ses collègues. Elle a un petit peu de route donc elle ne peut pas prendre la route complètement complètement fatiguée et elle sait qu'il faut qu'elle ait encore un peu d'énergie pour conduire 15-20 minutes en pleine nuit. Ses collègues lui disent au revoir et lui rappellent bien de lui renvoyer un SMS une fois qu'elle sera arrivée chez elle. Elle leur dit qu'il n'y a pas de soucis, elle leur enverra un SMS, qu'ils n'aient pas à s'inquiéter. Elle rejoint donc sa voiture sur le parking. On est en plein milieu de la nuit et Juliette va passer essentiellement par des routes de campagne pour entrer mais c'est pas quelque chose qui la gêne, conduire la nuit et par les routes de campagne c'est quelque chose qu'elle aime bien finalement, il n'y a pas grand monde, elle peut écouter sa musique tranquillement, elle a l'habitude de le faire donc elle n'y va vraiment pas stresser. Mais après une dizaine de minutes sur la route, elle remarque une branche en plein milieu de la route qui l'empêche complètement de passer. Il y avait eu du vent aujourd'hui et c'est une route qui est en bordure d'un petit bois, d'un petit bosquet comme on peut voir souvent à la campagne. Donc c'est pas plus étonnant que ça qu'il y ait une branche qui soit tombée sur la route. Elle est juste embêtée parce qu'elle sait que c'est une route qui est peu fréquentée surtout la nuit et du coup les gens ont l'habitude de conduire assez vite. Elle dit donc, heureusement j'ai les capacités physiques pour enlever cette branche de la route. Elle arrive donc à proximité de cette branche, elle s'arrête, elle sort de sa voiture et elle marche rapidement afin d'enlever cette branche d'une taille quand même assez conséquente et lourde ce qui fait qu'elle galère un petit peu à l'enlever de la route. Mais elle y arrive finalement, elle retourne dans sa voiture et lorsqu'elle rentre dans sa voiture, elle remarque dans son rétroviseur deux phares jaunes de voiture qui arrivent. Là elle se dit, cool j'ai fait ma bonne action, j'ai eu à sortir, eux n'ont pas eu besoin, ça sauf que c'est des personnes plus âgées, ils n'auraient pas pu etc. Nickel, j'ai fait mon bon truc, maintenant j'ai plus que 5 minutes de route et je suis chez moi. Elle redémarre sa voiture et continue son chemin habituel. Maintenant la voiture qu'elle a aperçue en redémarrant est plus qu'à une centaine de mètres d'elle et ses phares jaunes l'éblouissent beaucoup lorsqu'elle regarde dans son rétroviseur central. Lorsque j'ai été à redémarrer, elle avait remarqué que la voiture derrière elle avait fait un appel de phare. Elle s'est dit, c'est sûrement parce qu'il n'a pas compris pourquoi j'étais arrêté au milieu de la route à cet endroit là, il a dû penser que c'était dangereux, il n'a pas dû comprendre l'histoire de la branche, elle ne s'est pas inquiété. Mais seulement 30 secondes après le premier appel de phare, la voiture a recommencé son appel de phare. Là elle se dit, cool j'ai le droit à un fou du volant, on est en plein milieu de la nuit, il a envie d'aller beaucoup trop vite, je suis déjà à la vitesse maximale, je ne vais pas accélérer juste pour me faire plaisir. De toute façon, il ne lui reste que quelques minutes avant d'arriver à l'entrée de son village, donc il attendra et repassera à 50 km heure comme tous les gens sur cette route. Sauf que la voiture derrière est assez insistante et continue de temps à autre ses appels de phare. Juliette a l'habitude de cette route, elle a l'habitude que les gens roulent comme des fous, donc c'est pas quelque chose qui l'inquiète, c'est juste chiant parce que ça l'éblouit de ouf à chaque fois qu'elle regarde dans son rétroviseur central. Elle arrive enfin à l'entrée de son village et prend la première à droite comme à son habitude pour gagner au plus vite sa maison. La voiture derrière elle prend aussi la première à droite. Là, elle se dit « cool, je vais vraiment me le coltiner jusqu'à la fin celui-là ». Elle prend une deuxième fois à droite afin d'arriver maintenant plus qu'à deux rues de chez elle. La voiture derrière elle tourne encore une deuxième fois à droite et se retrouve une fois de plus derrière Juliette. Là, elle se dit que c'est bizarre parce que c'est pas un chemin habituel, donc elle se dit « soit on est voisin, soit elle me suit ». Et à ce moment-là, la voiture recommence un appel de phare. Là, Juliette n'a comprend plus, il n'y a plus de raison de faire d'appel de phare, on est en ville, on est à 30 km heure, il est impossible d'aller plus vite. Ça n'a aucun sens de faire autant d'appel de phare à quelqu'un juste pour le doubler. Elle se dit « si tu voulais me doubler, il fallait le faire sur la route de campagne », pas maintenant quoi. Elle commence du coup à se douter qu'il y a quelque chose de bizarre avec cette voiture. Ça devient de plus en plus oppressant pour elle chaque fois qu'elle regarde dans son rétroviseur de voir juste deux phares jaunes sur elle qui l'éblouissent. Elle tourne donc une troisième fois à droite et cette fois, c'est pas son chemin habituel. Elle se dit que si elle tourne une troisième fois à droite, elle sera sûre que la personne la suit parce que personne ne tourne trois fois à droite. Si on tourne trois fois à droite, on revient forcément sur ses pas, donc ce serait très bizarre de faire ça. Elle tourne donc une troisième fois à droite et la voiture derrière elle fait exactement le même virage et se retrouve à nouveau à peu près à 100-200 mètres de la voiture de Juliette. Là, elle se dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui la suit, on est en plein milieu de la nuit et elle commence vraiment à sentir son cœur qui bat sous sa poitrine. Elle n'a plus du tout envie de relativiser, de dire qu'elle est parano ou quoi, elle sait qu'une personne la suit. Elle se dit donc « je vais griller le prochain stop » et si cette personne grille ce stop, cette fois je suis sûr à 100%, même si nous on est tous déjà sûrs à 100% avec elle la suit. Elle se dit « je suis sûr à 200% que cette voiture me suit et qu'il y a quelque chose de pas normal. » Elle arrive vers le stop, elle ralentit légèrement, mais elle ne s'arrête pas et la voiture... Elle arrive vers le stop, elle ralentit légèrement, mais ne s'arrête pas. La voiture derrière elle ne ralentit pas du tout et ne s'arrête pas. Elle est toujours à la même distance de Juliette et elle refait encore un appel de phare. Là, Juliette commence à vraiment paniquer. On est en plein milieu de la nuit, voire le petit matin. Elle comprend qu'elle est suivie depuis maintenant 10-15 minutes et qu'elle n'a aucun échappatoire. Elle ne veut surtout pas s'arrêter, elle ne veut pas rentrer chez elle et indiquer à la personne qui la suit où elle habite. Elle décide donc de prendre son téléphone portable et d'appeler ses amis qui sont encore en boîte de nuit. Elle se dit qu'ils vont peut-être pouvoir lui donner une solution, mais là de toute façon elle a trop peur, elle arrive presque plus à respirer. Il faut absolument qu'elle trouve un échappatoire à ça. Elle tombe sur le dernier pote avec qui elle a discuté avant de partir de la boîte de nuit. C'est d'ailleurs cet ami-là qui lui a dit « Envoie-moi bien un SMS quand tu es rentré ». Là, son ami comprend tout de suite que c'est grave parce que Juliette a une voix tremblante, que Juliette n'était pas quelqu'un qui est du genre à se faire des films ou être parano. Il lui dit donc « Tu ne rentres surtout pas chez toi si quelqu'un te suit ». Et dans ce cas-là, revient vers la boîte de nuit. Comme ça, l'automobiliste abandonnera peut-être sa poursuite, ne te suivra pas pendant à nouveau 15-20 minutes jusqu'à la boîte. Et même si cette personne te suit encore jusqu'à la boîte de nuit, au moins tu seras dans un lieu public avec des gens autour et nous on t'attendra devant la boîte. Comme ça, on pourra voir ce qu'il en est. Là, Juliette a se dit que c'est un bon plan. Elle ne raccroche pas avec son ami parce qu'elle a besoin de cette présence. La voiture derrière elle va continuer pendant 15 minutes. Malgré le fait que Juliette a un peu accéléré le rythme pour arriver le plus possible à la boîte de nuit, cette voiture va continuer de suivre Juliette et à faire régulièrement des appels de phare, à garder quasiment toujours la même distance de 100-200 mètres, qui est une bonne distance de sécurité, mais qui est très oppressant en pleine nuit, surtout quand on te fait des appels de phare, que tu te retrouves à être aveuglé chaque fois que tu regardes dans ton rétroviseur. Juliette a vu les plus longs 15 minutes, n'a jamais eu l'impression que le chemin était aussi long pour aller de son village à la boîte de nuit. Juliette arrive enfin à la boîte de nuit et a décidé donc de se garer juste à côté de l'entrée. La voiture qui a suivi Juliette pendant près d'une demi-heure est aussi rentrée sur le parking de la boîte de nuit et est venue se garer sur le parking, sur une place un peu excentrée, assez loin de la foule. Juliette s'est garée juste devant l'entrée de la boîte de nuit et il faut savoir qu'avec chance, une bagarre avait éclaté dans la boîte de nuit et donc la police était déjà sur place. Il y avait donc une voiture de police avec deux policiers qui étaient sur place et qui avaient quasiment fini en fait cette affaire-là et qui s'apprêtait à repartir. Juliette a sort de sa voiture complètement paniquée. Elle se dirige directement vers les deux policiers. Elle leur explique hyper rapidement la situation, ce qui lui est arrivé, la branche au milieu de la route, cette voiture qui apparaît, les appels de phare, la voiture qui l'a suivie pendant presque une demi-heure. Elle leur explique même le fait qu'elle ait grillé un stop pour être sûre que la voiture la suivait et la voiture la suivait. Les policiers comprennent directement à la voix tremblante et à la panique de Juliette que cette affaire est sérieuse. Les policiers invitent donc Juliette à rester à côté de sa voiture, ses amis l'ont rejoint. Les policiers se dirigent donc tous les deux vers la voiture qui s'est garée un petit peu plus loin sur le parking en gardant les phares allumés. Quand les deux policiers arrivent vers la voiture qui a suivi Juliette pendant près de 30 minutes, les deux sont assez étonnés de ce qu'ils découvrent parce que c'est une voiture assez familiale avec un homme au volant, une femme sur les 16 passagers et apparemment deux enfants dans des sièges réhausseurs derrière. Donc pas vraiment un profil de personne qui suit quelqu'un pendant 30 minutes. Le policier demande à l'automobiliste de baisser sa vitre, l'automobiliste s'exécute, le policier pose directement la question à l'homme au volant « Pourquoi est-ce que vous suivez cette femme pendant près de 30 minutes ? » Elle nous a dit que vous avez fait des appels de phare, que vous aviez même grillé un stop pour ne pas perdre sa trace. Expliquez-nous la situation. Et l'homme au volant explique en regardant droit dans les yeux le policier avec un ton assez calme « Lorsqu'on est arrivé sur la route de campagne et qu'on a aperçu la voiture de Juliette arrêtée alors que Juliette mettait une branche sur le côté de la route, nous avons vu un homme rentrer et se cacher dans son coffre. Là, les policiers ne posent aucune autre question. Ils font un demi-tour 180 degrés hyper rapide et marchent assez rapidement mais avec beaucoup de prudence vers la voiture de Juliette. Juliette et ses amis sont autour de la voiture et ils leur font un signe de la main pour qu'ils s'écartent le plus possible. L'un des policiers vient mettre la main sur le coffre, regarde son collègue. L'autre collègue sort son arme et met en joue le coffre de Juliette. Le policier ouvre le coffre et découvre un homme cagoulé avec une machette dans la main cachée dans le coffre de Juliette. Souvent, ça fait son petit effet. Je la racontais de temps en temps à la soirée, je sais qu'elle plaît bien. J'espère qu'elle vous a plu aussi. J'espère qu'elle vous a fait un petit peu peur. On ne saura jamais ce qu'avait cet homme derrière la tête quand il s'est caché dans le coffre de Juliette. Même si on se doute un petit peu de ses intentions vu qu'il avait une machette. C'est l'une des histoires les plus terrifiantes dont j'ai entendu parler. Et donc, je trouvais que c'était cool de vous la raconter parce que je la trouve très intéressante. Et je trouve que sa construction, ça rend un super scénario parce que pendant des minutes et des minutes, on suspecte la voiture qui est derrière. Alors qu'en fait, la voiture derrière, ce sont les héros dans cette histoire parce que s'il n'avait pas insisté pour suivre Juliette, elle n'aurait jamais su qu'un homme se cacher dans son coffre. Et elle aurait sûrement découvert en l'ouvrant une fois rentrée chez elle. Partagez, s'il vous plaît, cette vidéo à tous vos amis qui aiment les histoires qui font peur. Il n'est pas question que vous soyez les seuls qui n'arrivaient pas à dormir ce soir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne, raconter une histoire qui fait peur. Squeezie le fait beaucoup sur sa chaîne. Évidemment que ça m'a inspiré à le faire. Évidemment que je le fais peut-être pas aussi bien que lui. Il raconte super bien. Mais je ne vais pas me cacher le fait que c'est un mec qui m'inspire énormément depuis toujours, depuis que je suis sur YouTube. Donc voilà, je rends quand même à César ce qu'à César. Merci Squeezie pour ces threads horreurs que tu nous fais et que tu racontes super bien. Je remercie évidemment mes amis qui m'ont aidé à filmer cette vidéo et ces superbes images du coup qui illustrent beaucoup mieux j'ai imaginé une histoire. Enfin moi je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore vue du coup comme ça. Mais j'imagine que ça rend bien. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon Instagram, sur mon TikTok. J'ai créé un Tipeee je crois, je ne sais pas. Je ne vous souhaite que du bonheur et je vous dis à bientôt. Quasiment toutes les semaines en vrai. Bisous. Ciao. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ?